Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Aujourd'hui, l'Église rend grâce à Dieu pour les trois anges principaux, les trois archanges. Saint Michel, le chef des armées, Saint Gabriel, le messager de Dieu, Saint Raphaël, l'ange de la guérison. Et c'est de lui que je voudrais que nous parlions un peu aujourd'hui. Il a une particularité, d'abord il est lié à la guérison, il y a beaucoup de choses à dire sur le ministère de Raphaël. Mais il a une particularité intéressante, c'est qu'il s'exprime longuement dans le livre de Toby. C'est au chapitre 12, au moment où il fait sa grande révélation. Vous vous souvenez comment il est intervenu dans la vie de Toby pour le conduire dans son voyage. Il l'a aidé à récupérer une dette, il lui a donné la prescription nécessaire pour la guérison de son père. Et puis surtout, il a sauvé Sarah des pouvoirs du diable. Et donc nous avons un grand discours de Raphaël, 15 versets, qui commence ainsi. Bénissez Dieu, bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour tout ce qu'il a fait pour vous. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'archange Saint Raphaël demande avant toute chose de bénir Dieu, c'est-à-dire de lui parler, de lui adresser la parole en toute simplicité filiale et de lui dire ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est quoi ? C'est ce qu'il a fait pour nous. Il est bon de bénir et de chanter le saint nom de Dieu, dit Raphaël, l'ange de la guérison. Pour pouvoir dire à Dieu ce qu'il a fait de bon pour nous, il faut regarder notre vie et se rendre compte que Dieu fait des choses qui nous plaisent, qui nous sont agréables, mais il laisse aussi se produire des événements qui nous déplaisent, qui nous heurtent, qui nous font souffrir. Et cela aussi, il le fait. Et tout cela est bénédiction. Nous devons lui montrer notre reconnaissance pour tout cela, parce qu'en tout cela, il nous donne l'occasion de nous rapprocher de lui, de découvrir son cœur de père. Certes, il y a des épreuves, y compris la maladie, peut-être même une maladie incurable, mais il n'y a jamais la solitude, parce que nous avons au moins le secours des anges. Nous avons au moins la compagnie des anges. Que Dieu nous envoie pour nous consoler, pour nous diriger, pour nous éclairer, pour nous fortifier, pour nous enseigner, pour nous guérir aussi. Et la première guérison dont nous avons besoin, contre l'une des maladies les plus dangereuses, qui est la cécité, être incapable de voir le réel, être incapable de voir le monde tel que Dieu l'a fait, être incapable de relire sa vie en discernant la présence de Dieu, l'action de la providence, l'ordonnancement de la sagesse, la présence des saints anges. Et ainsi Raphaël insiste, brillez, 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 parlez à Dieu, louez Dieu, faites connaître ce que Dieu a fait pour vous, proclamez la bonté de Dieu à tous les frères. Ne gardez pas en secret les dons que Dieu vous a faits, partagez ce que Dieu vous a donné, pratiquez la charité. Voilà en quelque sorte ce que dit saint Raphaël dans ce discours. On pense dans le partage, à l'aumône évidemment, mais en nous rappelant que peu importe ce qu'on donne, peu importe même qu'on n'ait pas grand chose ou trop peu à donner, ce dont l'homme a le plus besoin c'est d'amour, et on peut toujours en donner. Et avec cette louange, avec ce témoignage des bienfaits de Dieu, vient la paix du cœur. Notre esprit est en paix dans la mesure où il est possédé par la vérité qu'il proclame. Tant que nous portons des faux témoignages sur ce qui s'est passé dans notre vie, tant que nous restons aveugles sur ce que Dieu a fait dans notre vie, on ne peut pas connaître la paix. Mais alors quelle est la vérité ? Qu'est-ce que cette vérité-là ? C'est la correspondance de notre esprit avec la réalité. Et aujourd'hui, ça devient difficile. On vit dans un monde de rêves, de virtualité, d'irréalité. On se crée des statues, on prétend se définir soi-même, se réaliser soi-même, se satisfaire soi-même. La vérité, c'est l'accord de l'esprit avec le réel. Pour grandir dans cette paix de l'esprit, nous devons grandir dans notre compréhension de la vérité que Dieu révèle. On voit alors que la paix du cœur vient avec l'expérience de faire la volonté de Dieu, de réaliser la volonté de Dieu sur nous. C'est la seule véritable source de la joie ici-bas. Et nous n'apporterons la paix aux autres qu'en partageant avec eux la vérité que nous avons rencontrée. Ainsi qu'en cette fête des Saints-Anges, nous puissions être réconciliés avec cette dimension importante de la guérison qu'opère la louange. En louant Dieu pour ce qu'il a fait, on se reconnecte au réel. On comprend mieux qui est Dieu à la manière dont il agit envers nous. On comprend mieux qui nous sommes en voyant comment Dieu s'y prend avec nous, qui nous sommes vraiment. Et notre esprit grandit dans ce don béni qui est la paix de l'esprit. Voilà ce que révèle l'archange Raphaël au père et au fils, à Tobie et à Tobias. Alors par l'intercession de Saint Raphaël, Seigneur, guéris-nous, guéris-nous dans notre esprit de la maladie de l'âme, que nous puissions grandir dans notre amour pour toi et que nous goûtions la paix que les anges au soir de Noël ont promise à tous les hommes de bonne volonté. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501